Aux 24 heures du Mans, les pilotes ont souffert de la chaleur. Aujourd'hui, c'est une Audi qui a remporté la course. Le vainqueur est Danois. Tom Christessen, en remportant son 7e succès au Mans, a battu le record de victoire dans cette grande épreuve d'endurance. Serge Djan. Audi remporte les 24 heures du Mans. Cela devient presque une habitude. C'est la 5e victoire de la firme allemande depuis 1999. Le 7e sacre pour le Danois Tom Christensen, qui bat du coup le record de Jackie Hicks. C'est un jour exceptionnel, incroyable. Je crois que c'est la meilleure description. Après des déboires, l'écurie Pescarolo place une voiture à la 2e place, coincée entre les Audi. La 2e Pescarolo, pilotée notamment par Sébastien Loeb, n'a pas pu terminer la plus illustre épreuve d'endurance. Soheil Ayari était au volant en fin de matinée, quand l'arrière du prototype se désintègre. Ce week-end, les Pescarolo étaient plus rapides que les Audi, mais moins fiables et frappés par la malchance. Une bonne expérience tout de même pour Sébastien Loeb, qui retrouvera la semaine prochaine les rallies. Sous-titrage Société Radio-Canada